Pas besoin de chronomètre dans ces courses, au Golden Block se l'être le plus rapide compte. En plein Belleville, les voitures ont laissé place à une piste de sprint. Des enfants de 8 à 16 ans se sont déviés dans la bonne humeur. L'occasion pour eux de briller devant des athlètes renommés, comme l'Adjidou Courré ou Café Sien-Gomis. Ils sont là pour eux, ils sont là pour se faire plaisir. C'est ça aussi l'esprit du Golden Block, c'est réussir à réunir des personnes qui ne sont pas forcément athlètes, donc licenciées. Et on voit la joie qu'ils ont à être là, à se surpasser, à défier leurs camarades. Après un échauffement collectif en musique, les participants vont en chambre d'appel, comme des professionnels. Le sprint est l'activité principale, mais le saut en hauteur a fait son apparition, tout comme un relais d'un miles. Entre temps, barbiers, manucure ou show de double dodge sont là pour animer la journée. A l'arrivée, la centaine d'enfants présents a pu découvrir les coulisses de l'athlétisme. Une satisfaction pour un des organisateurs et anciens athlètes, l'Adjidou Courré. On a fini, il n'y a pas eu d'incident, ils ont tous couru, ils ont passé une bonne journée, ils ont connu plus ou moins une forme d'athlétisme. J'espère que ça les amènera à l'athlétisme fédéral. On est là pour faire la promotion du sport, on sait que dans quelques temps on aura les jeux. Et c'est bien qu'ils se sentent concernés dans ce sens-là. Les meilleurs jeunes se retrouveront le 22 septembre prochain pour une finale nationale, place de la République à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada